Elle est jeune, passionnée de lecture et d'écriture. Sa carrière d'écrivaine débute en 2015, où elle reçoit en classe de CM2 le prix de la meilleure lectrice de la Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan IV. Son amour pour les lettres lui a permis de réaliser son premier ouvrage intitulé « Incha, la fille du génie des eaux ». Kandie Oho, amie, jeune écrivaine de 19 ans, est avec nous sur ce plateau. Entre études et écriture, elle a accepté de nous partager son parcours et ses motivations à s'investir dans la littérature. Bienvenue dans ce numéro de « C'est à dire » et bienvenue à toi, Kandie Oho. Merci, madame. J'espère que ton année a très bien débuté. Et comment tu la passes cette année ? Oui, elle a super bien. Avec beaucoup de difficultés parce que c'est maintenant que je rentre à la fac. Et il y a les réalités de la fac. Donc, je viens à peine d'avoir ton baccalauréat. Effectivement, je viens à peine d'avoir le bac. Et les réalités de la fac, c'est vraiment pas facile. Évidemment. On y arrivera. Kandie Oho, amie, on le sait, elle est jeune écrivaine qui a sorti un livre à seulement 19 ans. Mais qui es-tu en dehors de cela ? Qui je suis ? Je suis Kandie Oho, amie. Je suis celle que vous voyez là. Je suis la fille timide qui ne parle pas beaucoup. Ça se voit. Qui est tout le temps stressée et qui aime beaucoup la littérature surtout. D'accord. Alors, à 19 ans, tu es auteure d'un livre, on l'a dit. Mais est-ce que c'était un rêve d'enfant ou c'est sur un coup de tête que tu t'es mise à écrire un livre ? Non, ce n'est pas sur un coup de tête, c'est un véritable rêve d'enfant. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas imaginer la joie lorsque vous voyez votre livre là. Et qu'on vienne vous dire, ah, c'est vous qui avez écrit ce livre là. Donc, c'est quelque chose que tu nourris depuis l'enfance et que tu matérialises un peu plus tard. Effectivement. D'accord. Mais d'où t'es venue ce déclic de sortir un premier livre ? Le déclic m'est venu en classe de quatrième. Voilà. Où j'ai commencé à chercher comment faire les intrigues, comment écrire les vers, comment faire l'islam, tout et tout. J'ai commencé à m'approcher de mes professeurs. J'ai commencé à apprendre les conseils. Où j'ai commencé à gaffer aussi. Donc, en fait, tu es très bonne en littérature, déjà. Effectivement. Il faut le souligner à la base, tu es très bonne en littérature. Et c'est ce qui te conduit donc à écrire des poèmes et tout ce que tu as cité. Mais de quoi est-ce que tu t'inspires pour écrire tes textes ? Je m'inspire de mon entourage. Je m'inspire de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que les gens disent. Je m'inspire de tout ça pour former quelque chose dans ma tête. D'accord. Que je nuance et que je transmets par les écrits. Et en général, tes écrits parlent de quoi ? En général, mes écrits parlent de la souffrance des autres. Ça parle des enfants marginalisés. Ça parle de la pédophilie. Ça parle des pères irresponsables. Ça parle des faits de société en général. Et est-ce que ce sont des histoires que tu as toi-même vécues ? Des situations par lesquelles tu as traversées, que tu retranscris par tes écrits ? Oui, quelques histoires. J'ai traversé quelques histoires là-dedans, que j'ai retranscrites, pardon, dans Incha. Dans Incha, par exemple. Voilà. Et c'est tout. Donc, il y en a plein d'autres comme ça, mais qui ne sont pas forcément encore sorties. Voilà. D'accord. Alors, on va parler à présent de Incha, donc ce livre que je tiens là entre mes mains, un livre de 106 pages. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce livre ? De quoi parle ? C'est quoi l'histoire de ce livre ? Ok. Alors, Incha, la fille du génie des eaux est une œuvre qui traduit l'histoire tragique d'une petite fille qui, à l'âge de l'adolescence, poussée par la convoitise et d'autres choses, finit par tomber dans les vicissitudes du monde. C'est quelque temps, après avoir pris conscience des impacts négatifs de ses mauvais choix sur sa vie, qu'elle décide de faire un retour aux sources, où là, elle apprend qu'une chose est à la base de son existence. En effet, il y a une malédiction sur son existence. D'accord. La première question qui me vient tout de suite à l'esprit, est-ce que Incha, c'est une histoire imaginaire ou c'est encore ton histoire à toi ? Ce n'est pas une histoire imaginée, mais il y a un peu d'imagination là-dedans. D'accord. Pour pouvoir retransmettre ce que je ressens, pour pouvoir retransmettre mon vécu, il faut que je passe d'abord par un peu d'imagination et c'est ce que j'ai fait dans Incha. Donc, par tes écrits, tu retranscris tes émotions, par tes écrits, tu essaies d'exprimer ce que tu ressens, tu partages tes histoires, en gros. Voilà. Est-ce que derrière tout cela, il y a un message que tu souhaiterais véhiculer, par exemple, à tes lecteurs ? Oui. On va prendre le cas d'Incha. C'est ton tout premier livre, on va en parler. Est-ce que Incha a un message clé que tu souhaiterais véhiculer ? Oui, oui. Incha un message clé qu'elle même souhaiterait véhiculer à l'agente féminine, c'est de ne pas se laisser tenter par les choses de la vie, au fait. De ne pas s'adonner à la facilité. Parce que nous constatons que de nos jours, trop de filles se donnent à la facilité et à de l'argent facile. Pourtant, nous savons que la vie, c'est une lutte perpétuelle dans laquelle soit tu es vainqueur, soit tu es vaincu. Et Incha, malheureusement, a été vaincue. Et pour ne pas que son histoire se répète, elle a voulu que les jeunes filles de son âge lisent son histoire et en tirent des conclusions. Des conclusions. En tout cas, c'est un livre à la fois palpitant et tragique, donc qui invite à faire un diagnostic objectif du monde juvénile. Effectivement. Alors, comment tes proches l'ont perçu, l'arrivée de ce petit bijou-là que je tiens entre les mains ? Est-ce que ça a été très apprécié ? Est-ce que les gens ne t'ont pas dit, mais pourquoi tu racontes ton histoire ? C'est vrai que la plupart n'en savent pas beaucoup, mais je sais que tes proches le savent. Donc, comment ils l'ont perçu ? Je ne sais pas. Ils l'ont perçu bien. Ils ont trouvé que c'était bien, mais ils m'ont dit, pourquoi la fin, c'est comme ça ? Pourquoi la fin, Incha meurt ? Parce qu'elle meurt à la fin. Effectivement. Je trouve quand même trop tragique. Mais pourquoi tu l'as voulu ainsi ? Non, parce que si Incha vivait, quel message véhiculer aux autres ? Je ne savais pas. Parce que vu tout ce qu'elle a fait, elle ne pouvait pas vivre. Parce que si elle vivait, beaucoup de filles allaient dit, bon, si elle, elle a fait et qu'elle n'a rien, elle n'a rien eu, pourquoi pas nous ? Pourtant, à travers Incha du véhicule, un message clé pour dire qu'il faut se battre, il ne faut pas se donner la facilité. Surtout même, il ne faut pas être envieuse ou envieux. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est de là que tout va. Donc, tu as voulu choquer, pouvoir faire passer ton message. Et on espère qu'il est très, 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 très bien passé. Alors, Ami, pour être aussi féru de littérature, il faut forcément s'attacher les lettres de prédécesseurs. Est-ce que tu as des auteurs que tu aimes, des auteurs qui influencent tes écrits, par exemple ? Oui, il y a trois auteurs. Des femmes, bien sûr. On aimerait bien savoir. Madame Pirette Faust, il y a Madame Onzata Ouattara, que j'aime beaucoup. Et que tu as rencontrée ou pas ? Oui, que j'ai rencontrée, mais elle ne m'a pas vue. D'accord. Voilà, je l'ai vue de loin, que j'aime beaucoup. Il y a aussi Madame Fatou Keïta. Madame Fatou Keïta, tu apprécies. Effectivement. Et toutes ces personnes influencent tes écrits ? Voilà, oui, oui, elles influencent mes écrits, parce qu'elles aussi, à travers leurs écrits, elles font part des tares sociales. Elles racontent les réalités de la vie. Effectivement. Je te vois très bien dans leur littérature. Oui, oui. D'accord. Alors, Ami, aujourd'hui, nombreux sont les jeunes, on le sait, qui n'aiment pas lire. La jeunesse n'aime pas du tout lire. Ils sont plus portés sur les réseaux sociaux et tout. Alors, comment est-ce que toi, tu t'y prends pour encourager cette jeunesse ? Est-ce que tu as un secret à partager pour aider la jeunesse à lire ? D'abord, je veux leur dire de se détacher un peu de leur téléphone, de tout ce qui va leur permettre d'aller sur les réseaux sociaux d'abord, d'aimer la littérature. Si ils aiment la littérature, ils verront qu'elle viendra à eux, sans souci. La littérature va s'attacher à eux. Et là, maintenant, ils pourront commencer à lire. Ils pourront commencer à écrire, même pourquoi pas. Ils verront que la littérature, c'est quelque chose de vraiment passionnant. Voilà. D'accord. Alors, après Incha, la fille du génie des eaux, est-ce que tu as d'autres livres que tu souhaiterais faire sortir ou que tu es en train de préparer ? Oui, oui, bien sûr. Je suis en train de préparer un recueil de nouvelles. Super. Voilà, que vous allez aimer, tout comme Incha. J'aime déjà Incha, donc je sais que je vais beaucoup aimer les autres aussi. D'accord ? Donc, plein, 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 plein d'autres projets qui nous attendent et qu'on a surtout hâte de découvrir. Oui, oui. Alors, à part l'écriture, est-ce qu'Ami, il y a d'autres passions qu'elle est ? Non. Non, tu n'as pas de passion, c'est que l'écriture. C'est que l'écriture. Tu n'aimes pas manger ? Non, je mange, mais il n'y a rien qui me passionne autant que la littérature. Je ne sais pas, la natation, par exemple, toutes ces choses-là, non ? Non, je n'ai pas compris. Tu es plus portée sur l'écriture. Effectivement, sur l'écriture. Parce que, comme je vous dis... C'est ton petit cocon à toi, on va dire, ton petit monde dans lequel tu te retrouves. Voilà. Et c'est mes écrits qui ne vont jamais me juger. Voilà. Parce que la société t'a jugée ? Ah, oui. Plusieurs fois ? Effectivement, oui, oui. D'accord. Mes amis m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça ? Mais pourquoi tu fais ci ? Mais pourquoi tu n'es pas comme ça ? Ta maison, c'est une prison, etc. Ta maman, elle est comme ça. Pourquoi tu ne fais pas comme les autres jeunes de ton âge et que tu es toujours portée sur... Effectivement. L'école, 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 l'écriture, l'écriture. Voilà. Même lorsque j'écrivais une chambre, ils m'ont dit, toi même, tu penses que quand même, ça là, tu es comme pour la maison. Mais moi, je dis, moi, je sais en qui je crois. Je sais que mon Dieu et mes efforts vont me payer un jour. Un jour, moi, je vais faire sortir Incha. Et voilà que Dieu met sur ma route, une bonne Samaritaine. Et voilà, Incha, aujourd'hui. En tout cas, on dit merci à cette bonne Samaritaine. Et justement, parce que tu sais en quoi tu crois, tu vais te demander de passer un message à la jeunesse. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe, tout ce qu'on sait dans le monde ? Ok. Alors, je veux dire à mes jeunes amis, mes frères, mes sœurs qui me regardent, de ne pas se donner à la facilité au fait. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Lorsque tu sais où tu es quitté, il faut savoir où tu vas. Et tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand tu assumes ce que tu es. Alors, allons à l'école et devenons des grands cadres de ce pays. Je veux aussi souligner que le livre est disponible à la librairie de France, à Carrefour, et aussi sur les réseaux sociaux, plus précisément sur YouScriber Reading. Voilà. Et c'est payant, hein ? Oui, oui, c'est payant. Au prix de 2500 francs. Voilà. Alors, le message est bien perçu. Ami, merci d'être passée sur notre plateau. Malgré son jeune âge, Ami nous enseigne que la valeur n'a tant point le nombre d'années. Elle se dessine une percée dans l'univers de la littérature. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur cette info.